Yako, dis bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vidéo au mois d'octobre Donc du coup en ce qui concerne mes achats du mois d'octobre, on est sur une toute petite vidéo Donc du coup je vais en profiter en même temps, ça évite d'en faire une en plus pour faire du blabla Pour te glisser quelques petites informations Donc déjà le jour où je filme on est vendredi 20 octobre, je suis obligée d'arrêter la vidéo avant Comme tu auras pu le voir parce que tout simplement je me fais opérer d'une lipo le 25 Ah oui pour moi c'est dans 5 jours, c'est pas aujourd'hui Enfin voilà, pour moi c'est du futur, pour toi c'est du passé Mais toujours est-il que du coup je suis obligée d'arrêter avant pour pouvoir filmer ma vidéo, te la poster et que tu l'aies dans les temps Et de toute façon après je ne serai pas en état parce que quand je l'ai dit dans ma vidéo du 25 J'ai 3 semaines de repos normalement sur, je serai dans un seul état Donc je tenais aussi à rebondir sur cette information là pour que tu te l'aies à nouveau Pour te dire en fait que pour les séries qui se terminent pour moi du coup Il y en a une qui se termine le 27 octobre, il y en a une qui se termine le 1er novembre Et après c'est des séries surtout qui se terminent le 15 novembre Je te mettrai tous les titres en barre d'infos tout en haut Je te mettrai un intitulé, mes séries qui se terminent enfin ou un truc comme ça Et je te mettrai les titres, les nombres de tomes et même la date de sortie Comme ça tu auras toutes tes informations, tu n'auras pas besoin de le checker sur des liens etc Mais il y a toujours été que toutes ces présentations de manga seront faites à partir de la 3ème semaine de novembre Voilà, les 2 premières semaines elles sont déjà filmées, montées et elles seront déjà planifiées même le jour où tu verras cette vidéo Donc du coup voilà, à savoir que les présentations même pour les séries là qui se terminent en novembre Je préfère faire le plus rapidement possible parce que déjà les 2 premières semaines je préfère vraiment me considérer comme repos total Et du coup te les sortir du coup sur la 3ème semaine Voilà, je tenais à faire la petite parenthèse que tu ne sois pas en train de me dire Dis donc Ibi, date chose, c'est sorti le 27, tu en es où là de ton avis alors qu'on est le 15 novembre ? Ah oui mais je suis malade, enfin je suis malade, je suis en repos, voilà Donc je tenais quand même à faire cette petite parenthèse En ce qui concerne mes achats je n'en ai pas fait beaucoup tout simplement parce que déjà pour moi le mois de novembre il n'y avait pas beaucoup de sorties Et surtout c'était des séries très courtes et en plus j'ai pas eu de chance, je crois que je viens de le dire parce que je suis en train de refaire cette intro depuis, ça fait 7 fois Mais toujours été que du coup mes sorties elles ont été un petit peu reportées Donc du coup mes sorties du mois d'octobre il n'y a pas eu grand chose, voilà Surtout que la seule vraie sortie en fait que j'avais, c'était la fillette au drapeau blanc que je l'ai eu fin septembre grâce à Akata Donc ça je vous en ai parlé lors de la vidéo précédente All Donc du coup je l'avais déjà lue donc après il n'y avait plus grand chose, voilà Donc parenthèse fermée et aussi ici, petite info, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pas beaucoup acheté mais j'ai quand même pas mal lu J'ai pas lu un manga par jour, ça je l'admets Mais en fait c'est surtout que j'ai pioché dans ma pile de la honte Donc ma pile de manga à lire, j'ai pioché un petit peu dedans, j'ai pioché dans deux titres qui étaient assez longs Donc du coup ce qui fait que j'ai pas eu à acheter et voilà Tout simplement, c'est pour quand même que tu saches pourquoi en fait si peu d'achats C'est pas que je commence à ne plus aimer manga, c'est pas que je me lasse, c'est pas quoi de ce soir Parce que je sens les rumeurs arriver très rapidement Donc du coup on attaque pour mes achats avec un kodomo qui est du coup un manga des éditions Nomi Nomi Qui est Une vie aux os Donc je tiens quand même à refaire la parenthèse pour les kodomo que tu aies quand même l'info A savoir que les kodomo j'ai quand même une préférence pour ma lecture Donc du coup ça veut dire que ça va beaucoup me freiner sinon à l'achat J'ai une préférence pour les kodomo qui sont dans le sens japonais Qui sont en noir et blanc Voilà, j'ai du mal avec les kodomo dans le sens français Et j'ai du mal avec les kodomo du coup en couleur Voilà, encore la couleur je peux arriver à passer par dessus Mais le sens français j'ai vraiment du mal à lire dans le sens français Donc du coup, voilà, il y a certains titres que j'ai de moi-même mis en, entre guillemets En attente tout simplement parce que je sais que c'est des kodomo dans le sens français Et que, bah voilà, c'est pas ma priorité Donc du coup je vais quand même te montrer la qualité du dessin Elle est pas officielle Mais elle est pas mal Voilà, je sais pas si ça donne Alors là je vais éviter de te montrer ça Je vais quand même te montrer les animaux Voilà On passe maintenant à la catégorie shoujo Où je vais avoir quand même 6 titres à te présenter Et dont 3 sont quand même de la maison d'édition Akata On va commencer du coup avec le manga Ceux qui ont des ailes des éditions Delcourt C'est le tome 2 Et nous sommes du coup avec le manga Natsumi Takaya Qui est l'auteur de Fruit Basket pour son oeuvre la plus connue Je l'ai acheté sur le site Momox Et à savoir quand même que je ne l'ai payé qu'un euro 99 Pour du très bon état C'est le maximum qu'ils font L'ami Momox est plutôt sympa il y a des fois Donc voilà en ce qui concerne ça Je l'ai acheté tout simplement parce que j'ai déjà acheté le tome 1 Il n'y a pas très très longtemps Et que, bah c'est l'une des premières oeuvres de Natsumi Takaya Que je n'avais pas lu Parce que Demons et Chimères je l'ai lu Le One Shot Accord Parfait je l'ai lu Fruit Basket je l'ai lu Et après il y a une série mais elle a été stoppée Ou elle est en pause un truc comme ça Et donc du coup moi tant que ce n'est pas terminé Je n'en ai rien à foutre Voilà On continue du coup avec les 3 Shoujo des éditions Akata Et on va commencer du coup avec le manga Une glie princesse Donc petite parenthèse Je l'ai acheté sur Momox tout simplement Parce que sur Amazon et la FNAC Il n'avait pas il était en retir de stock Donc du coup je suis allée sur Momox A savoir aussi que ce manga je ne l'ai pas acheté pour rien Précision c'est tome 1 certes Mais en fait j'ai la version collector C'est pour ça que je te l'ai présenté quand même Là c'est la version simple Je tenais à l'avoir pour le côté collectionneur Et aussi parce que comme ça c'était mon manga numéro 2500 Je me tâte à vous faire une vidéo pour vous expliquer en mode vlog Pour vous expliquer en fait pourquoi celui-ci Pourquoi je tenais à avoir un manga en particulier pour les 2500 etc Je vais mettre un petit sondage avec oui au 2500 ou non au 2500 Et du coup ça voudra dire Est-ce que je t'explique Je fais une vidéo pour t'expliquer pourquoi etc Mon point de vue Comment je fonctionne par rapport au palier comme 2000, 2500 Par exemple 3000 j'en ai à moitié rien à foutre Honnêtement je vais être clair et net J'en ai limite rien à foutre du palier 3000 Mais je veux quand même t'expliquer ça Ça me permettrait du coup Tu me connaisses un peu mieux à travers cette vidéo là Et t'expliquer en fait comment je fonctionne Par rapport à ce genre de détails Mais après il y en a plein qu'on n'a rien à foutre Voilà N'hésitez pas même si c'est non A me mettre dans le sondage Dans ça je pourrais voir le taux de oui et le taux de non Surtout que c'est anonyme Donc on s'en fout au final On continue du coup avec le tome 1 de Jumping C'est une série qui est normalement en 4 tomes Si je dis pas de bêtises Donc du coup j'ai acheté le tome 1 Parce que bah il y était Parce que du coup la série Je crois qu'elle va pas tarder A se terminer Et puis c'est Akata Donc Akata je suis faible Et la qualité de dessin en plus C'est tellement badass Que j'avais vraiment envie de voir ce qu'il peut valoir Et surtout aussi petite anecdote J'ai fait de l'équitation pendant 4 ans Voilà J'ai fait de l'équitation pendant 4 ans Et un an quand j'avais 5 ans Et après j'ai fait ça en primaire Un peu plus loin au niveau des années Non 6 ans J'avais 6 ans et après un peu plus loin Et on va terminer du coup avec les Shoujo des éditions Akata Avec Alors je suis désolée si la prononciation n'est pas parfaite Justement profite-en pour me reprendre maintenant Comme ça je serai prêt pour la vidéo Donc Wéri Wéri Wou Ou Wé Je sais pas si il faut le On doit prononcer le W Ou en V Donc Wéri Bi Happy Voilà moi je le prononce comme ça Bref Toujours est-il Voici du coup La petite oeuvre Donc c'est une série aussi très courte Qui je crois se termine dans pas très très longtemps aussi Je connais plus tout par coeur Parce que là en ce moment On va dire que j'ai autre chose à penser Hashtag Liposution Et la qualité des dessins est tellement oufissime Que Bah il fallait Limite il me le fallait là tout de suite Quand j'ai vu ça j'ai ouvert J'étais Oh En plus je suis tombée sur cette page Oh mon dieu il est trop beau Le dessin il est trop trop beau Oh mais J'hallucine quoi Ils sont chute oufissime les dessins On termine côté Shoujo avec deux mangas des éditions Soleil On va commencer d'abord avec le manga Master Hensley Qui est un one shot Donc un seul tome Nous sommes avec Hai Hibiki Qui est le mangaka de Teach Me Love Donc à savoir que ce manga Vu que c'est un one shot Et qui est sorti au mois d'août Je te l'ai déjà présenté Le lien de la vidéo est en barre d'infos Voilà En ce qui concerne la qualité du dessin Bah je pense que si tu connais Du coup Teach Me Love Tu dois être au courant du coup De la qualité du dessin Et là je pars directement dans du spoil Oh Voilà Et bon Surtout sur le mec L'alerte du Médoc On n'a rien entendu On termine côté Shoujo avec le tome 1 du coup du manga Kiss Me House Club Qui est un manga si je ne dis pas de bêtises En 4 tomes Et surtout sur le point de se terminer Donc du coup Bah forcément il me fallait le tome 1 Pour pouvoir commencer Oh la qualité est pas mal J'aime bien la bouille du gars Le toc toc Ouh Ouh J'aime bien J'ai plusieurs mecs Ça je le savais Mais j'aime bien leur bouille Oh trop bien Voilà On passe maintenant à la catégorie Shonen Et je vais aller très très vite sur cette partie Tout simplement parce qu'il y a un seul titre De vous aucun C'est la suite en fait C'est le tome 1 et le tome 2 Mais surtout c'est un manga qui est déjà très 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 reconnu C'est le tome 1 et le tome 2 du manga GTO Dans leur nouvelle édition Alors honnêtement je dois t'avouer que j'ai fait une petite boulette Parce qu'en fait le tome 2 je ne pensais pas du tout acheter Je me suis trompée Je devais prendre Young GTO Mais en fait j'ai pris GTO 2 C'est ça d'aller des fois un peu trop vite Mais toujours est-il à savoir que je n'envisage absolument pas de lire ce manga Je le précise C'est uniquement pour ma collection Parce que je suis un accro à Toru Fuji savoir Parce que j'ai lu quasiment toutes ses oeuvres Plus ou moins J'avais montré ça dans ma précédente vidéo haul Mais toujours est-il que c'est uniquement pour le côté collectionneur Et pas pour le côté manga et lecture Tout simplement parce que chez GTO j'ai vu l'anime Et je suis le genre de personne Qui soit c'est animé soit c'est manga Mais je ne fais jamais les deux Parce que j'ai trop comparé les similitudes etc Et les différences On termine cette vidéo avec 4 CNN Donc oui petite parenthèse Je n'ai acheté aucun Yaoi Tout simplement parce que ces derniers mois J'avais fait esprit d'en acheter un peu trop Pour avoir tout simplement une pile à lire Et avoir tout simplement assez pour Que pendant le mois d'octobre J'ai mes lectures de octobre et novembre Et sachant aussi que j'ai suffisamment de Yaoi Logiquement à part si c'est vraiment des flops Pour te faire mes vidéos du coup pendant le mois de décembre Donc du coup voilà Et puis il n'y avait pas eu de sortie Et le mois de novembre ça va être assez pauvre aussi en Yaoi Même si je vais acheter sûrement de vieilles séries Voilà Côté Yuri Je galère toujours de ouf à trouver Soit sur Amazon Soit sur la Fnac Les séries en entière Tout simplement parce que Maintenant il ne me reste que des Yuri En plusieurs volumes Voilà C'est pour ça aussi que je n'en ai pas présenté depuis Et côté Entai Pour l'instant je n'ai acheté aucun Entai Mais à savoir tout simplement Que c'était parce que J'en avais suffisamment aussi Pour te faire des contenus en octobre et novembre Mais par contre le 25 Oui 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 Je vais acheter avant la liposuction 3 Entai Du coup à Bordeaux Et du coup Pour la prochaine vidéo J'aurai 4 Entai au total minimum à te présenter Voilà On va voir 5 parce que j'aurai absolument un DVD Donc du coup pour les 4 titres Seinen J'ai acheté 2 Seinen des éditions Akata Et 2 des éditions Komiku Oui j'ai acheté des éditions Komiku Toujours est-il On va commencer du coup avec Akata Avec le premier ton du coup du manga Dernière heure Qui est de You Donc petit hommage à ce mangaka Qui est malheureusement plus de notre monde Voilà En ce qui concerne du coup le manga A savoir que la série Oula je vais pleurer A savoir du coup que la série est terminée en 4 tome Et le 4ème tome sortira du coup début décembre J'aurais pas dû en parler Toujours est-il On continue du coup avec Je crois que je vais être obligée de faire une pause Je vous préviens Donc du coup Pardon Je suis vraiment désolée J'aurais pas dû en parler de ça Bref Toujours est-il que du coup Le 2ème séné des éditions Akata La série est toujours en cours Et elle a 6 tomes toujours en cours au Japon Oui j'ai lu juste avant de faire cette partie Du coup on est avec le manga Ma vie dans les bois Voilà Donc je trouvais ça fun Et ça me faisait penser Au manga Les pommes miracles Et je reviendrai vous voir Même si je reviendrai vous voir C'est pas vraiment le même thème Mais c'est des histoires vraies Je crois que c'est aussi D'aspirer d'une histoire vraie Toujours était du coup Qu'on est sur une série Qui est dans le genre Écologie Autobiographie Voilà Et autonomie Donc du coup Je suis désolée d'avoir parlé du coup Que le mangaka n'était plus avec nous J'ai oublié de vous montrer La qualité du dessin Pour dernière heure Et puis comme par hasard Je tombe sur la page Ou elle pleure Faut le faire Là faut le faire franchement Voilà Voilà Pour du coup Ma vie dans les bois A savoir aussi que Bah j'ai pris Parce que Bah voilà J'aime la forêt Je vis A la campagne Et en face En fait Et à la forêt D'ailleurs quand je vais faire mes marches Et je vous snappe ça Je suis dans la forêt Donc Par contre La qualité des dessins Je galère pour pouvoir Vous montrer quelque chose Parce que c'est plein de petites cases Je sais pas si vous verrez suffisamment Sinon je pense que Je vous ferai des photos sur Instagram Et je vous les posterai le jour Où je fais Où je poste ce haul C'est là Il y a plein Il y a que des petites cases Bon en gros La qualité du dessin Que tu vois là C'est exactement la même Voilà Tu te fais pas arnaquer J'ai trouvé une image assez grande N'embêtez pas s'il vous plaît Ah c'est bien C'est que du coup Comme c'est autobiographié On a des photos On n'avait pas J'avais des photos Ça je trouve ça top Franchement j'adore Ouais je vais me régaler À cette lecture je sens Là 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 Ouais en plus on a Ah c'est trop bien Je découvre le lit Parce que je ne l'ai pas ouvert depuis Mais on a carrément un outil Alors je sais pas Si c'est parce qu'il est sur le point De l'acheter Non il est sur le point De l'utiliser Donc du coup il nous décrit L'outil Le prix À quoi ça sert Comment on l'utilise Etc Et ça je trouve ça super sympa Franchement On termine du coup Avec mes deux CNN des éditions Comikou Et on va être avec d'abord Le manga Courrier des miracles Donc j'ai acheté le tome 1 La série est terminée En 3 tomes Le 3ème tome sort en décembre C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai acheté le tome 1 Parce que tout simplement Ça n'allait pas tarder Voilà en ce qui concerne La qualité du dessin Tac 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 La qualité est plutôt pas mal J'aime bien Les détails sont bien faits je trouve Au niveau des maisons etc Les décors sont travaillés On voit qu'il y a un travail dessus Je suis isolée Je suis en train de trembler en même temps A cause de ce que j'ai dit tout à l'heure Que l'auteur n'était plus avec nous On termine avec le dernier manga du coup De cette vidéo Et on va être du coup avec ceci Donc c'est un manga des éditions Comikou Qui est terminé en 3 tomes au Japon Le 3ème tome sort Si je ne dis pas de bêtises En janvier A savoir que le tome 1 Et le tome 2 sont sortis En simultané ce mois-ci Donc c'est un petit peu Enfin je trouve ça bien Qu'ils aient sorti les 2 tomes En simultané Parce que du coup Ça sort au niveau d'Halloween D'Octobre Mais ce qui est Je trouve ça con C'est que du coup Le 3ème tome il sort en janvier En janvier T'es plus trop dans le moule Halloween T'es plus dans le moule De te rapprocher De la Saint-Valentin Des bonnes résumations Que des zombies Mais bon Ouais c'est que Voilà Puis moi je l'ai pris Parce que j'avais besoin De bouffer du thème Halloween Zombie tout ça Corps machin Parce que quand je vois Que dans les magasins En septembre Et même le 9 octobre Il y avait Des décos Noël Et que t'avais De tout petits rikikikis Rayons Halloween Mais par contre Noël il y avait Le grand truc Ça a le don De m'énerver Et j'ai encore plus besoin De Halloween Alors déjà Je kiffe cette fête Alors là c'est encore pire La vidéo haul est à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'auras pu Si c'est le cas Je pense que tu sais Ce qu'il te reste à faire La liker La commenter La partager Si t'en as envie N'hésite surtout pas du coup A aller t'abonner C'est rapide Gratuit Ça prend vraiment deux secondes Et ça ferait extrêmement plaisir De te compter parmi Ma pancha family C'est la famille La plus cute La plus adorable La plus chantille Et la plus belle du monde Et crois moi Je le pense N'hésite surtout pas du coup A me mettre en commentaire Si on a des titres En commun Au niveau des lectures Et n'hésite pas aussi A me mettre Si tu m'attends du coup Au tournant Pour les présentations Des mangas Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo N'oublie surtout pas D'aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation Et sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titres par Juanfrance